Bonjour et bienvenue à Parlons d'affaires. Marie-Claude, cette semaine, nous allons découvrir le leadership en entreprise. Oui, et contrairement aux croyances populaires, nous ne naissons pas tous nécessairement leaders. Toutefois, on peut développer des compétences afin d'en devenir un bon. Moi, cette semaine, je vais rencontrer M. Gilles Boyer, directeur général de l'organisme Réseau Emploi Entrepreneurship, qui s'occupe à deux niveaux, entrepreneuriat et la communauté. Moi, je rencontre l'expert conseil M. Jocelyn Benoît, professeur au RCC, ainsi que consultant en recherche de cadre. Allons voir ce qu'ils vont nous faire découvrir. À tantôt! Quel est le rôle du leadership dans la stratégie de l'entreprise? Le leadership, il y a la vision à long terme. Donc, quand on parle de stratégie, ce n'est pas juste d'avoir des gens qui sont capables de mobiliser à court terme et à moyen terme, mais il faut avoir des gens qui sont visionnaires aussi. Donc, je donne souvent comme exemple Joseph-Arma Bombartier. Son génie, ce n'est pas le montonnage. Son génie, c'est d'avoir créé une organisation manufacturière. On doit mettre en place les moyens pour atteindre cette vision-là. Sinon, c'est du rêve. Vous gérez une équipe de collaborateurs employés de 40. Tout un défi? Oui, chez Réseau, exactement. On a des collaborateurs pour l'organisation de Réseau en part d'entrepreneurship de 40 personnes, que ce soit coach, conseiller, mentor. C'est la panoplie de services qu'on offre chez Réseau. Et on est bien fiers de notre équipe. En parlant de leadership, quel est son rôle au sein de votre organisme lorsqu'on parle de sa croissance? La croissance, depuis, je dirais, les cinq dernières années, a été volumineuse. Tous les services qu'on offre maintenant, qu'on n'avait pas dans le passé, et puis ça fait partie de la croissance de Réseau aussi. Donc, le leadership vient de s'impliquer et est à l'écoute de ce qui se passe autour de la communauté pour pouvoir ainsi mieux choisir et gérer votre équipe à l'intérieur. Exactement. Quel type de leader êtes-vous? Je suis quelqu'un qui est à l'écoute, qu'on discute avec les gens, qu'on prend le temps de discuter avec eux autres, être capable de régler les problèmes avec nos conseillers, avec nos coachs, dans le sens qu'on est là pour les aider. Donc, aussi avoir une bonne planification, ça nous permet d'avancer. L'organisation de notre équipe, c'est ça, la planification. Le capital humain a, bien entendu, un avantage concurrentiel pour les entreprises. C'est clair. L'innovation en entreprise. La guerre aujourd'hui, au niveau international, c'est au niveau du savoir. Le management, c'est d'être capable de permettre à la créativité des individus de se développer. Et pour faire ça, il faut une vision, mais des conditions gagnantes. D'après vous, quelles sont les aptitudes et les compétences requises en matière de gestion? C'est de savoir bien s'entourer, d'avoir les bonnes personnes aux bonnes places. Quand on parle de bien organiser, c'est facile chez Réseau. On a une équipe de compétents, de gens qui sont prêtes à collaborer, à se dévouer pour la cause qui se passe chez nous. Est-ce que vous considérez avoir la responsabilité de développer le potentiel individuel des membres de votre équipe? Tous nos conseillers, nos coachs, nos mentors ont des formations régulières, que ce soit des formations qui soient faites ici, chez Réseau, par des professionnels, ou même à l'extérieur. On en a constamment, puis ça fait partie de notre programme, de leur donner les outils pour qu'ils puissent bien travailler, pour donner un bon service à nos participants. Quelles sont les aptitudes et les compétences nécessaires en matière de gestion, selon vous? Un, écouter. Deux, écouter. Trois, écouter. De plus en plus, nos organisations sont des organisations basées sur le savoir. L'avantage de l'équipement du capital, c'est toujours important, mais aujourd'hui, les organisations pourraient être capables d'être concurrentielles, exportées. On a besoin de compétences. Avons-nous la responsabilité de développer le potentiel individuel de notre équipe? C'est obligatoire. Parce qu'aujourd'hui, les gens, surtout avec les cycles qui s'en viennent, les nouvelles générations, l'inversion de la pyramide démographique, il va y avoir de moins en moins de gens disponibles, et de plus en plus de jeunes qui sont indépendants, autonomes. Et ces gens-là débarquent avec pas juste des attentes en termes salariales, ils vont avoir le choix. Ils vont aller vers des entreprises qui leur permettent de se développer. Mais les gens, si on leur permet de se développer, ils vont nous choisir comme organisation. Et les meilleurs ont le choix, et c'est les meilleurs qu'on veut. Comment vous faites face avec la direction à vous assurer qu'il y ait une cohérence entre le multiculturel, l'intergénérationnel? Quel est le secret? Il n'y a pas de secret, Lynn. L'idée, c'est juste de parler avec les gens, être à leur écoute, puis voir à leurs besoins. Est-ce qu'il y a des approches qui pourraient vous aider à maîtriser les défis reliés à la relève, justement, intergénérationnel et multiculturel? L'objectif, c'est de permettre aux gens de se développer. Le multiculturel et l'intergénérationnel font partie des mêmes défis, c'est-à-dire le multiculturel offre des défis, mais offre des potentialités énormes. Donc, plus on est des gens d'origine ethnique différente, plus on arrive des quatre coins du globe, plus on a des solutions potentielles, des visions différentes sur une problématique, plus il y a de richesses en termes de réponse. C'est la diversité. La diversité est riche en solutions à partir du moment qu'on est capable de l'encadrer dans des valeurs communes. Marc-Claude, cette semaine, qu'est-ce qu'on a à retenir? Les compétences requises afin de devenir un bon leader, l'écoute, cultiver le savoir, le respect et, bien entendu, de favoriser la formation au sein de notre équipe. À ne pas négliger l'avantage concurrentiel qu'on a au sein de notre équipe, d'avoir du multiculturel et du multigénérationnel. La mondialisation, c'est très près de chez nous. Et c'est la formule gagnante, selon nos invités, afin de bien mobiliser notre équipe. Marc-Claude, en parlant d'équipe, on va aller s'occuper de la nôtre. Bonne idée! À la semaine prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada